Salut à l'éparieur, c'est Josian. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau pronostic, nouvelle analyse du match entre Marseille et Lille. Un match qui va se dérouler vendredi à 21h. Je vais te donner mon analyse, puis à la fin de la vidéo je te donnerai mon pronostic. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Tu as également la cloche pour recevoir une notification lorsque j'envoie une nouvelle vidéo. Et si tu veux te former, tu as deux heures de formation offertes dans la description. Et en plus de ces deux heures de formation, tu as également un à deux pronostics gratuits chaque semaine dans ta pointe mail. Donc j'analyse le match entre Marseille et Lille. C'est parti. Clairement ce match c'est un peu un duel des extrêmes au niveau confiance. Du côté marseillais, la confiance est au plus bas malgré la dernière victoire à Caen. Et du côté lillois, c'est plutôt une confiance inverse des Marseillais avec une confiance positive. Une confiance puisqu'ils sont deuxième au classement général avec 40 points et 13 points de retard sur les Parisiens. Mais également 9 points d'avance sur les Marseillais. Clairement on a pu voir à Caen une équipe de Marseille certes qui a gagné son match. Mais en termes de relation d'équipe et en termes de jeu, on a vu une équipe de Marseille vraiment inquiétante qui je pense aura du mal ce vendredi face à des Lillois qui eux sont en confiance. Des Lillois qui viennent de gagner trois matchs consécutifs à l'extérieur. Qui viennent de gagner justement leur match face à Amiens à domicile. Un match qui a été gagné certes dans la douleur mais qui a été gagné quand même. Donc clairement les Marseillais vont avoir du mal face à Lille. Ils vont également avoir le public contre eux. Il faut bien se rappeler de ça. Donc une ambiance un peu tendue pour ce match là. Et en face on a des Lillois qui vont vouloir continuer sur leur lancée. Qui vont vouloir gagner et enfoncer justement les Marseillais. Ce qui est important aussi d'analyser, ce sont les jeux des deux équipes. Du côté Lillois on aime bien aller vite vers l'avant. Procéder en contre avec des joueurs comme Pepe, des joueurs comme Bamba, des joueurs comme Iconé. Et des joueurs comme l'attaquant portugais Leao. Ce sont des dévoreurs d'espace. Ce sont des joueurs qui aiment se projeter rapidement vers l'avant. Les Lillois aiment tout particulièrement les équipes qui ne restent pas regroupées derrière avec des blocs bas. Et ils ont justement des difficultés face à des équipes qui restent derrière avec des blocs bas. Et qui procèdent en contre comme eux peuvent le faire également. Est-ce que Rudi Garcia va mettre le bus ? Honnêtement j'en doute fortement. Puisque je ne pense pas qu'ils sont dans la capacité à le faire. Puisqu'ils déjà d'une ils ont un manque de confiance. Et de deux ils n'ont pas la qualité pour le faire. Des joueurs comme Kaletasar, Boubacar Kamara. Ce sont des jeunes joueurs, des jeunes joueurs qui n'ont pas l'expérience pour pratiquer un tel jeu. Surtout quand on sait l'ambiance qu'il va y avoir. En plus de ça, les Marseillais seront privés d'énormément de joueurs. Donc Luis Gustavo est incertain à l'heure où je fais la vidéo. Morgane Samson ne sera pas là. Ocampos ne sera pas là. En défense Ramy ne sera pas là. Sakai également ne sera pas là. Donc on pourrait s'attendre à une équipe marseillée avec Radonjic. Avec Clinton Engie, avec au milieu Stroudman Lopez. Et en défense, une équipe avec à droite Bouna Sarr. Dans l'axe, une défense à trois avec Rolando Kamara et Kaletasar. Et à gauche, Amavi. Les Marseilles vont avoir beaucoup de mal. Surtout face à une équipe lilloise qui va se déplacer au vélodrome au complet. Avec un groupe qui est en confiance. Donc pour moi, je ne vois pas Lille perdre ce match. Je vois au contraire Lille faire un super match. Donc clairement, quand on regarde les classements, on peut se rendre compte à domicile que les Marseillais ont beaucoup de mal. Et ils n'ont plus gagné depuis le 11 novembre. C'était contre Dijon au vélodrome. C'était une victoire 2-0. Les Lillois, eux, restent sur trois victoires consécutives à l'extérieur. Donc par conséquent, j'ai un prono qui peut être vraiment intéressant. Donc prends-le rapidement avant que la cote chute. C'est le Drono Bet Lille à 2,60 sur Pinnacle. Mise 0,5% de mon capital. Donc tu l'auras compris si j'ai pris ce pronostic. C'est qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est le fait que les Marseillais auront énormément d'absence. La deuxième raison, c'est le fait que les Marseillais ont beaucoup de mal à domicile. Notamment face à leur public qui les tend un petit peu. Du côté Lillois, ils aiment beaucoup les équipes qui ne vont pas bétonner derrière. Ce qui est le cas des Marseillais. Et les Lillois sont grandement en confiance à l'extérieur. Également avec trois victoires consécutives. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, mets un like. Ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire si tu es pour Lille, si tu es pour Marseille. Si tu vois un match nul également. Dis-moi également en commentaire le score exact que tu vois dans ce match. Et sinon moi je fais d'analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle analyse. Et surtout, n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada